Bonjour, retour au Musée Royaume, retour dans le département d'Art Ancien aujourd'hui. Ça ne se veut pas de mauvais goût, mais il m'a semblé quand même intéressant de voir dans le musée si ce que nous vivons actuellement pouvait retrouver des expressions dans le passé, et ces expressions elles sont très nombreuses. Il s'agit d'une œuvre du XVe siècle, d'une œuvre de Hans Memling, qui est une très belle peinture, qui appartient au musée depuis 1884. Elle a été acquise à l'époque sous l'appellation de Dirk Boots, parce qu'on y voit une similitude dans les figures avec celle du jugement de ton qui se trouve dans les collections du musée. Et c'est un tableau qui figure dans la grande exposition de Bruges en 1902 de redécouverte des primitifs flamands. Il faudra attendre Max Rindlander pour que l'attribution à Memling soit assurée. C'est le volet central d'un triptyque qui a été démembré. Alors quel est son sujet ? C'est le supplice de Saint Sébastien. Et ce supplice de Saint Sébastien est évidemment une représentation qui, vous allez le voir, touche à la notion d'épidémie et d'endémie. Mais qui est ce Saint Sébastien ? C'est un martyr chrétien du IIIe siècle qui, à Rome, est un officier de la garde de Dioclétien et qui a embrassé la foi catholique. Et qui, grâce à cette foi, grâce à sa position surtout, vient en aide à ses corps religionnaires. Et lorsqu'il est démasqué et qu'il refuse d'abjurer, Saint Sébastien va être condamné à mort. Il va être amené sur le champ de Mars où il va être, pourrait-on dire, fusillé par les archers de la garde qui vont le mettre à mort. Ils ne l'ont pas achevé. Ce qui fait que, grâce à l'aide des anges et de son épouse, Sébastien va pouvoir être soigné, ramené à la vie et soigné. Tant et si bien qu'il va retourner au palais pour, de nouveau, demander la justice pour les chrétiens martyrisés par Dioclétien. Il va de nouveau être appréhendé et là, il va être mis à mort au Colisée. Il souffrira là son ultime martyr. Donc, Memling a choisi ici de représenter un moment qui est en fait le premier martyr de Saint Sébastien, sa première exécution. Et l'idée que va avoir Memling, c'est de représenter évidemment ses archers. Alors, il y a une bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque où il travaille, les confréries d'archers sont nombreuses, ont leurs hôtels dédiés dans les églises et donc sont des commanditaires de tableaux, ce qui explique leur présence. Et on voit la précision du geste, la manière dont Memling a étudié le geste, la façon dont la corde vient d'être lâchée. On la voit d'ailleurs figée et on peut deviner la flèche qui est rentrée dans le bras droit de Saint Sébastien et qui conduit à cette coulée de sang. Il y a donc une sorte d'instantanéité dans la représentation pendant que l'autre bande son arc. Par contre, Saint Sébastien, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu trivial comme formulation, mais semble exprimer en regardant droit dans les yeux le spectateur que ce qu'il subit ne lui fait même pas mal. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas ce qui est mis en évidence dans le martyr, mais bien la confiance dans le christianisme qui fait que la douleur, en fait, ne le touche pas. Il ne souffre pas. Son visage traduit une parfaite béatitude et cette parfaite béatitude, c'est le message de la foi. Il a été supplicié et pour être supplicié, on lui a retiré sa fine chemise et son très très beau manteau, dont on voit la qualité du détail de la bordure en fourrure et la finesse des brocards, ça, Sébastien, fait partie d'une élite. Mais il se met à nu, littéralement, et cette mise à nu, c'est une manière de se rapprocher de Dieu et de rejoindre l'expérience qui est l'expérience christique. Cette expérience christique, elle s'exprime notamment par le nombre de flèches. Ce ne sont pas cinq flèches pour les cinq doigts de la main, mais ce sont les cinq blessures du Christ sur la croix. Et de la même manière, la pose avec le bras gauche levé, le bras droit baissé vers le bas et une jambe en avant est un type de représentation que l'on retrouve de manière assez régulière pour les scènes de la flagellation. Paradoxalement, Dioclétien apparaît dans le tableau. Et il est entre deux rochers, derrière les archers, et on le voit témoigner d'une sorte de geste de surprise, comme si le sacrifice et le supplice de Saint Sébastien, finalement, le prenaient de manière frontale et allaient à l'opposition de ce qui est son dessin politique. Alors, nous le trouvons sur un plateau et on voit le dégradé des verres qui va se dégager par rapport à ce plateau. Et à partir de là, on va avoir un chemin qui serpente, qui passe à côté d'un petit pont, qui enjambe un autre petit pont, menant d'ailleurs vers un moulin qui représente de manière symbolique, là aussi, la foi. Et ce chemin serpente jusqu'à cette ville qui semble être une Rome actualisée, flamandisée, médiévalisée, de telle manière que le spectateur comprenne et situe ce qu'il voit. Et on voit notamment que cette ville est une ville comme Rome, une ville portuaire, puisqu'on voit ce port du Moyen-Âge et ses deux petites silhouettes. Alors voilà une représentation qui est une représentation tout à fait caractéristique, qui, pour ce tableau qui est daté de 1475, renvoie finalement à une actualité qui va au-delà de l'épisode simplement du Saint. Saint-Sébastien est un saint qui est d'abord à usage local dans la région de Rome. Et en 681, lorsque la péninsule italienne est frappée par la peste, eh bien Saint-Sébastien va être invoqué pour sa dimension de protecteur contre ce fléau mortel et pour son immunité, pourrait-on dire, face aux piqûres des flèches, mais face aux piqûres de la peste. Ce que je commets ici est un anachronisme. A l'époque, on pense que la peste se propage dans l'air et on n'a pas encore identifié la puce du rang et la piqûre de la puce du rang qui quitte le rang lorsque celui-ci refroidit pour aller vers l'homme. Et donc Saint-Sébastien, ici, est d'une manière assez prémonitoire perçue comme le saint protecteur vénéré à côté de Saint-Roch pour défendre les villageois, les citoyens, la population de ce fléau qui est la peste, et vous le voyez, il l'affronte avec une certaine béatitude. Évidemment, les grands épisodes d'épidémie du Moyen-Âge vont populariser le saint. Et au IXe siècle, lorsque ces reliques vont être transférées à Saint-Médard de Soissons, il y a énormément de reliques de Saint-Sébastien à travers l'Europe, et bien lorsqu'il va être présent à un saint Médard de Soissons, il va toucher de plus en plus fortement les populations du nord de l'Europe et il va être popularisé, il va devenir un saint protecteur extrêmement prisé et extrêmement utile, pense-t-on, en ces épisodes de peste et d'épidémie qui reviennent régulièrement. Alors voilà, c'était le martyr de Saint-Sébastien, le protecteur des cités attaquées par la peste. A vous de choisir le saint protecteur des cités attaquées par le Covid-19 aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a une actualité, quelque chose qui ne nous a pas quittés, quelque chose qui fait que nous revenons finalement peut-être à une certaine vision du monde qui correspondait à celle de Memling en 1475. A bientôt. Sous-titrage ST' 501